Salut tout le monde, vous venez d'écouter le petit son, imagine c'est le son de qui, voilà, le son s'appelle téléphone et c'est le prochain son, voilà, déjà cuit de ce que je pousse actuellement, Princess Rima, Featuring, HT, Nojoy, donc tout ce que vous allez à faire, c'est d'aller vous abonner massivement, parce qu'ils m'ont dit de vous dire que si vous les amenez à 500 abonnés sur leur chaîne, YouTube, ils vont balancer ce cadeau là pour vous dire merci, parce que vous vous rappelez, je vous avais dit que les mecs étaient vraiment très contents de votre engouement et de votre soutien ces dernières semaines, depuis que je commençais à parler, donc ils ont framponné un nouveau truc, qui est dangereux même que ce que vous avez écouté là, et j'aimerais simplement que vous les envoyez à 500 abonnés, et ils vont balancer le son, donc vous savez ce que vous avez à faire, soit vous tapez dans la barre des recherches YouTube, Princess Rima, Featuring, HT, vous avez 3% sur le clip dont je fais la promotion actuellement, vous abonner massivement, vous partagez le lien, et vous commentez pour vous dire qu'on attend le son, le son là, voilà, ou bien, vous voyez simplement en description, le truc, le lien de la chaîne est là-bas, vous cliquez, vous vous abonner, voilà, donc je compte vraiment sur vous, je compte vraiment sur votre soutien, montrez-le que Erytho est quelqu'un qu'on écoute, cependant on parle aussi d'arrêt de chaîne dans cette vidéo, et vous vous direz, vous serez agréablement surpris, donc on va juste prendre après le générique, ok, à tout à l'heure. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous, à la base, elle concrète, concrète, à la base, je procède, je procède, adhé, fièrement, dhé, fièrement, Bien avant que je vous donne les nouvelles, les très bonnes nouvelles d'Ariel Cheney et de son phénomène Amina, en collaboration avec Mariamobile, si je vous parlais de la structure que j'ai montée il y a, je crois, plus de mois de cela avec mon grand frère, voilà, regardez ces affiches là, et puis j'en parle rapidement, et puis dans une prochaine vidéo, je vais vous donner plus de détails. Rapidement pour vous dire que mon grand frère est un spécialiste Toyota certifié qui a fait ses preuves dans beaucoup de maisons, c'est-à-dire chez les concessionnaires, voilà, je ne vais pas citer les noms ici pour éviter de faire la publicité, mais je peux simplement vous dire, vous pouvez nous faire entièrement confiance, je vous parle de moi et mon grand frère, voilà, c'est lui le boss, bon, je suis le second, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des spécialistes, et j'aimerais bien que nous les Ivoiriens, et même ceux de la Sous-Réjean, on commence à consommer local, voilà, donner un coup de pouce à notre petite structure Baby Quick Service, vous ne serez pas dessus, nous nous vendons et installons des pièces originales Toyota, voilà, tout genre de pièces, voilà, on a la chose, la formation pour ça, on a les trucs, les aptitudes pour ça, on a les qualités pour ça, voilà, en tout cas, on est prêt, on est prêt, ça, c'est pas pour faire attendre, on est vraiment, vraiment prêt, donc donner un coup de pouce à Baby Quick Service et mon grand frère, voilà, je compte vraiment sur vous, appeler le numéro pour plus de détails, voilà, vous avez vu la chose d'affiche, on vend toutes les pièces Toyota, mais, pas en seconde main, voilà, pièces neuves, n'hésitez pas, cependant, on va parler maintenant d'arrière-chimée. Désolé pour la pub, hein, quand même, ça concerne quand même Erythor, et si vous soutenez Erythor, vous aimez bien la petite personne d'Erythor, vous devez soutenir tous ses projets, logiquement, voilà, moi, je suis dans des grosses affaires, des gens pensent que je n'ai rien à faire, mais ils seraient étonnés de me voir milliardaire d'ici deux ans, ah ah, dans trois ans, deux ans, c'est trop, c'est trop petit, je suis pas en train de rêver, je le dis, puis je la filme, voilà. En tout cas, chers abonnés, continuez de vous abonner, partagez la vidéo, masse, likez, en tout cas, vous likez maintenant mes vidéos, vous regardez beaucoup mes vidéos, voilà, au début, là, vous regardez deux, trois minutes, vous arrêtez, non, vous comprendrez mieux Erythor pour regarder toute la vidéo. En ce qui concerne Ariel Chiney, je veux que vous soyez fiers, parce que Ariel Chiney et son phénomène Amina n'ont pas encore cessé de nous surprendre, je peux pas, je peux pas tout vous dire, en fait, c'est, 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 c'est colossal, c'est, c'est, c'est fort et, 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 c'est rapoudi. Moi, je suis tellement fier, parce que, d'abord, Ariel Chiney, c'est un artiste ivoirien, c'est un jeune artiste ivoirien, qui croyait que Ariel Chiney allait arriver à ce niveau-là, lorsqu'il a laissé son mentor, qui croyait ? Franchement, c'est pourquoi je demande à ce que tous les Ivoiriens soutiennent ce jeune-là, et surtout, soutiennent le coupé décalé. Au lieu de faire des histoires inutiles, concentrons-nous sur nos artistes, et puis, propulsons-les. Nous-mêmes, là, intérieurement, ça nous ouvre beaucoup de portes. Voilà. Et moi, je vais d'abord féliciter Ariel Chiney, parce que, un, il vient de réaliser une première dans un pays à côté, appelé le Ghana. Il y a une chaîne de musique très prisée là-bas, très sélective, d'autres même, ça me dit qu'ils sont un peu zénéphobes, parce qu'ils passent rarement les musiques francophones, rarement. Et Ariel Chiney comme ça, est le premier artiste ivoirien à passer sur TV. Top TV Ghana. Ce n'est pas rien. Peut-être que vous négligez ça, mais ce n'est pas rien. Au Ghana, il y a une très grosse industrie musicale. Une très, très grosse industrie musicale. Donc, je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont peut-être négligé quelque chose d'information, je ne vous demande pas la négliger, parce que c'est du balèze. Voilà, il y a des artistes comme Chata Wallet, qui ont commencé il n'y a même pas longtemps, mais actuellement, qui sont millionnaires en dollars, ce sont des artistes gagnées. Donc, si Dieu nous a fait la grâce de voir notre Ariel Chiney, sur Top TV Ghana, franchement, on ne peut qu'être fier. Voilà, ça, c'est la première information. Et c'est non des moindres. Voilà, c'est vraiment non des moindres. Parce que là-bas, franchement, pour que ton petit Ghana te passe, il faut te réveiller un matin. Il faut te réveiller vraiment un matin. Parce que vous vous imaginez un peu, il y a eu des sons qui ont vraiment, vraiment, vraiment moussé, dont se couper, décalé, dans cette musique ivoirien, mais qui n'ont pas eu la chance d'être diffusés sur cette chaîne-là. Je ne dis pas qu'elle est si australienienne, mais c'est une première dans un pays anglophone, et il est dans le top. Franchement, il faut vraiment, vraiment féliciter Ariel Chiney. Il faut être fier. Il faut aller regarder encore Amina, partager partout. Parce que c'est un jeune ivoirien qui fait ça. Franchement, je suis fier et content. Très heureux pour le jeune Ariel Chiney. Voilà. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Je ne dis pas que Top TV Ghana, comme ils diffusent rarement les morceaux, ils ne parlent de la musique francophone, ils sont racistes ou bien sûrs, xénophobes. Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Mais c'est juste pour envoyer un message à nos chaînes de télé ici, qui aiment bien faire l'apologie des musiques extérieures, au détriment même des musiques locales. Vous avez bien entendu, non ? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure concernant Amina Daraï Chiney. Voilà. Continuez à faire la promotion de la musique africaine, mais pensez d'abord, tout d'abord, à vos artistes. Les connus comme les méconnus. C'est très important. Voilà. Nous ne sommes pas des lèche-bottes pour toujours faire la police de l'extérieur. Voilà. Soyons fiers de nos artistes locaux et puis faisons la promotion. Voilà. Ce message est adressé à toutes les chaînes de radio. Parce que vous aussi, vous êtes comme ça. Il y a des artistes même qui vous connaissent, qui vous connaissent même pas. Ils ignorent votre existence même. Mais quand il faut sortir tout dernier, sans même demander leur avis, vous prenez, vous mettez ça sur votre chaîne de radio. Pendant ce temps, il y a des gens qui triment pour passer, pour être diffusé sur votre chaîne de radio. Donc, je tenais vraiment à souligner ça avant qu'on continue cette vidéo-là. Parce que c'est un constat écoérant. Voilà. Et bon, il faut revoir cela. Il faut vraiment, vraiment revoir cela. Parce que ce n'est pas digne de vous. C'est vraiment pas digne de vous. Consumons d'abord, ils ne voient rien. Et après, on parle des autres. C'est toujours comme ça. Parce que c'est ce qu'ils font chez eux là-bas. Et puis, nous, on ne s'en plaît pas. Donc, pourquoi pas le faire aussi chez nous. On ne vous dit pas que vous ne faites pas la promotion de la musique ivoirienne. Mais pensez d'abord à vos artistes locaux avant de passer à l'extérieur. Voilà. Donc, très fier d'avoir enchaîné, d'être diffusé sur Top TV Ghana. C'est très important. Deuxième info que vous ne savez pas. Et c'est une première. Parmi tous les artistes coupés, décalés, je pèse mes mots. Écoutez bien ce que je viens de dire. Voilà. Parce que quand vous, je parle, vous ne prenez pas la peine d'analyser, de peser le pôle, le compte. Pourquoi il dit ça ? Vérifier avant de venir insulter ou bien laisser de mauvais commentaires. C'est la toute première fois dans la musique ivoirienne, surtout dans les artistes coupés décalés, qu'un artiste en grange, écoutez bien ce que je vais vous dire, plus de 123 ou 124 000 abonnés avec un seul morceau. Donc, juste pour vous dire combien de fois les faits Amina étaient colossales. Les faits Amina étaient grandiose. Ça n'a jamais été réalisé nulle part. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de vue. Je ne vous parle d'abonnés. Juste pour vous dire quoi. Petite analyse. Arachiné était à ses quelques, on va dire, comment on va dire ça ? Voilà, comme je disais, Arachiné était à ses quelques 184 000 abonnés avant la mise en ligne d'Amina. Et il pouvait faire mieux s'il avait 1000 audios d'Amina sur sa chaîne que vous connaissez où le clip est diffusé. Il pouvait faire encore mieux beaucoup que ça parce qu'avec 0 abonnés sur sa chaîne Vero, je pense qu'il a engagé actuellement près de 10 000 nouveaux abonnés. Et quand il a diffusé le son audio sur sa chaîne Vero, il est revenu sur sa chaîne qu'on connaît tous. Il a diffusé les clips. Je parle de 23 000 abonnés. C'est plus de 32 000 ou 33 000 abonnés. C'est 132 000 ou 133 000 abonnés engrangés. Vous voyez comme c'est costaud. Ça y est, Amina a convaincu plus de 132 000 nouvelles personnes. C'est énorme. C'est colossal. C'est grandiose. Et on ne peut qu'être fier. Tout ce qu'on désire, c'est qu'un artiste, un autre artiste ivoirien ou bien un autre artiste coupé et décalé face à ce genre de prouesse là. Face à ce genre de rigole là. Face à ce genre de choses historiques. Vous voyez, c'est énorme. Je me demande même s'il y a des artistes anglophones qui arrivent à réaliser ça avec un seul morceau qu'on vienne plus de 132 000 personnes. Est-ce que vous le savez ? Actuellement, il a 306 000, plus de 306 000 abonnés. Peut-être qu'il a 307 000 actuellement. Organe diffusé Amina, il est à 184 000, plus de 184 000 abonnés. Regardez ce qu'Amina a fait. C'est pour vous dire, s'il a la grâce et la chance de mettre en ligne des morceaux à la hauteur d'Amina, il peut atteindre rapidement le million d'abonnés en étant un record. Vous voyez ce qu'il vient de réaliser là, c'est épouse tout flan. C'est énorme. Et moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis très fier de ça. Voilà, donc partagez la vidéo et dites à tous vos amis que Ritor dit qu'actuellement, Arrachiné est très loin. Son Amina aussi est très loin. Engragé plus de 132 000 nouvelles personnes. La chaîne YouTube, c'est énorme. Avec un seul produit. Avec une seule vidéo. Que Dieu vous bénisse, c'était la vidéo du Ritor d'aujourd'hui. Partagez-la, on est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada